Le pardon des péchés, se rendre innocent devant Dieu Ô Dieu, aie pitié de moi, parce que je suis un homme pécheur. Jeûner, pèlerinage, sacrifice, au monde, confession, flagellation, récitation, restitution, argent, déni, tout pour rien. Tous les êtres humains prennent conscience de leur propre mal, ayant commis des actes qu'ils savent être mauvais. Tous sont péchés. Les péchés sont tous les mauvais actes qui troublent la conscience, en particulier ceux qui violent les normes morales divines. Le péché est la transgression de la loi. Nos péchés déplaisent Dieu. Ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu, ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Dieu pourrait nous juger à cause de nos péchés. Devant Dieu, il n'y a point de favoritisme. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi, et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Le salaire du péché, c'est la mort. Cependant, Dieu désire nous pardonner nos péchés. Toi, tu es un Dieu prêt à pardonner, compatissant et miséricordieux, lente à la colère et riche en bonté. Dans les temps anciens, Dieu a permis aux hommes de faire un sacrifice pour les péchés. C'est ainsi que le sacrificateur fera pour cet homme l'expiation du péché qu'il a commis, et il lui sera pardonné. Les anciens prophètes prévoyaient qu'un homme mourait un jour en sacrifice. Frappé de Dieu et humilié, il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Plus tard, Dieu a envoyé Jésus dans le monde pour mourir en sacrifice pour nos péchés. Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, il a été enseveli, et il est ressuscité, et il est apparu. Jésus a enseigné à ses disciples de prier. Notre Père qui est aux cieux, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ressuscité, Jésus a ordonné que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations. À partir de ce jour-là, les disciples de Jésus ont dit, Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple, et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Par conséquent, nous devons confesser nos péchés à Dieu. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité. Puis, quand vous êtes prêts, Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. D'abord, Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impoute pas l'iniquité. Ainsi donc, De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi.